Bonjour, comment ne pas vous remercier encore une fois pour votre bienveillante, loyale fidélité au club de la presse. Eh bien, nous sommes au rendez-vous en cette journée du vendredi 11 janvier 2019. Don Pierrot Gado Souleymane à la console technique, pendant que Géraud Akoucha met l'émission en ligne, et que c'est Innocent Hassan Chaim Mordechai qui est à l'animation aujourd'hui, avec à mes côtés Thierry Afanoukoué de Gapola.net, bonjour. Bonjour, ça c'est bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Roland Djatoube, Thilalo, Asiaka, Biasma. Alaphia. Vous allez bien ? Je vais très bien, bonjour. Le contraire m'aurait surpris, parce que les Togolaises et les Togolaises se sont toujours bien portés. Même si. Même si. Trois points de suspension. Merci beaucoup, nous sommes au rendez-vous de ce vendredi pour faire le point de la semaine au plan de toutes les activités qui ont émaillé notre agenda ici au plan national. Mais commençons par la pensée du jour que notre fidèle auditrice nous est attirée de l'œuvre monumentale et immortelle du philosophe grec Aristote. Eh bien Aristote qui a écrit que vouloir prouver les choses qui sont claires d'elles-mêmes, c'est éclairer le jour avec une lampe. Thierry, vouloir prouver les choses qui sont claires d'elles-mêmes, c'est éclairer le jour avec une lampe. Oui, puisque les choses qui sont claires, on n'a plus besoin de les expliquer. La vérité elle-même s'impose. Si bien même que si on tente de faire des contensions, ce qui est vrai demeure tout au vrai. Donc on n'a pas besoin de faire du bouquin autour de ce qui est vrai. Autrement dit Thierry Afanoukwe n'a plus besoin de démontrer que Roland Jatoukwe Asiaka est jeune, belle, charmante et séduisante. Ah oui, puisque c'est une évidence. C'est une évidence. Par contre, comme c'est déjà évident Jatoukwe que vous êtes jeune, belle, charmante et que vous attirez tous les regards sur vous, beaucoup de courage pour gérer tout ça, eh bien c'est Roland, c'est vous qui allez être notre bouche pour souhaiter joyeux anniversaire à deux confrères et à deux amis, Jeff le Prince. Ah oui. Et également notre Dieu donné Montchoso Kourlakna National. Eh bien les deux, un anniversaire aujourd'hui. Eh bien les confrères Jeff et Dieu donné, tous mes voeux les meilleurs, surtout la santé et surtout du courage pour le travail que nous faisons qui n'est pas du tout facile. Santé, santé, joyeux anniversaire. Eh bien entre nous, confrères Thierry, la moindre des choses, c'est de dévoiler publiquement que Jeff le Prince. Et également, Montchoso, Dieu donné Kourlakna, son anniversaire aujourd'hui. Ah oui, et pour Jeff, je crois que j'ai eu déjà l'occasion en lui souhaitant joyeux anniversaire déjà ce matin. Et je lui ai d'ailleurs demandé de m'inviter au bord du lac pour prendre un pot. En tout cas, il n'a pas encore réagi. Concernant Dieu donné Kourlakna, joyeux anniversaire également à lui. Et plein, 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 plein de bonheur cette année. Merci. Une fois n'est pas coutume, Roland et Thierry. Joyeux anniversaire. Merci à Don Pierrot Gado Souleymane qui vient de se faire inviter, c'est sa façon, aux anniversaires de Montchoso et Jeff le Prince. Don Pierrot se dit, il ne peut pas, enfin Jeff et Montchoso ne peuvent ne pas l'inviter, lui qui vient de leur souhaiter joyeux anniversaire. N'est-ce pas Don Pierrot ? Eh bien Roland et Thierry, une fois n'est pas coutume, je voudrais en ce début d'émission que nous tous, nous ayons une pensée spéciale au premier ministre sortant, c'est l'homme comme Kourmi Klassou, et à l'ensemble des ministres de son gouvernement, eux qui continuent à expédier les affaires courantes depuis que M. Klassou a remis sa démission au président de la République il y a déjà une semaine. Le chef du gouvernement et ses ministres ont souvent été au menu du club de la presse ici, avec les débats et des fois des critiques plus ou moins dues. Mais nous avons eu à observer que aussi bien le premier ministre que ses collaborateurs et les membres de son gouvernement ont observé de la tolérance, de la patience, du fair play et des fois même de la compréhension vis-à-vis de nos débats ici, même vis-à-vis des critiques les plus dues. La preuve, nombre de ministres, à chaque fois que nous les avons sollicités, ils ont répondu présents, ils se sont déplacés au studio ici pour débattre avec nous. Ceux qui ne le pouvaient pas ont dépêché leurs collaborateurs, ou encore ils ont autorisé les membres de leur cabinet à nous fournir les informations que nous recherchons. Cela est à saluer. Pour le moment, ils sont des missionnaires. Qu'ils soient recondus ou pas, Thierry, nous leur devons quand même ce clin d'œil. Oui, il le faut. Il faut leur tirer chapeau. En tout cas, pour certains, d'autres n'ont pas été à la hauteur de la mission à eux confiée par Faure et Sosina Nassimbe. Je fais un clin d'œil, ou bien plus tôt, je reviens sur le cas du Premier ministre. Vous savez, c'est à lui que Faure et Sosina Nassimbe a confié son mandat social. Plus de trois ans passés à la tête de la prémature. Autour de trois ans et demi qu'il a passé à la tête du gouvernement. Voilà, je suis tenté de dire que rien n'a été fait, en tout cas concernant le mandat social. Puisque la crise actuelle, avant d'être politique, a été sociale. Je constate que Kouami Selam Klaso s'est dévié, en tout cas, de ce mandat social. Sinon, on n'aurait pas connu tous ces soubresauts-là que nous avons enregistrés depuis un bon bout de temps maintenant. Alors, voilà un Premier ministre qui a remis sa démission au chef de l'État. Une démission sur laquelle on n'a pas voulu communiquer parce qu'il serait tenté à être reconduit. Mais je ne vois pas, vu la situation actuelle, je ne crois pas qu'il serait encore l'homme qu'il faut à la tête de la prémature. À moins que Ford Yassine Bé préfère le statu quo en le reconduisant. C'est votre droit d'analyser le temps de Klaso à la prémature avec ce que vous le trouvez d'échec. Et le chef de l'État appréciera s'il faudra reconduire Klaso à la prémature ou pas. En tout cas, c'est ce que se demande déjà un journal, le confrère élevé de la nation, qui se demande si c'est l'homme Klaso qui est candidat à sa propre succession à la prémature. Mais c'est vrai que le mandat social que le chef de l'État Ford Yassine Bé a promis a souvent été l'objet de débats ici, de critiques assez dues. Mais il faut quand même relever qu'aujourd'hui encore, le journal L'Union pour la Patrie nous parle du projet CISO. Avec cet article, en appui aux actions de la CET, le projet CISO. booste le taux d'accès à l'électricité à plus de 45% en décembre 2018. L'article rappelle qu'en 2018, le projet CISO a permis d'alimenter 10 000 foyers par l'énergie électrique. Ce projet CISO qui vise à terme l'électrification de plus de 2 millions de Togolais à partir des kits solaires individuels photovoltaïques. Et au plan national, avec la compagnie, la CET a enregistré près de 65 000 nouveaux clients au cours de cette année et avec l'ambition du gouvernement de permettre de favoriser l'accès à l'énergie pour tous les Togolais à l'horizon 2030. Ça c'est pour le vol d'électricité. Il y a également le ministère de développement à la base qui a exposé son bilan d'activité au cours de l'année 2018. Ce bilan sur lequel reviennent des journaux comme Togo Réveil qui titre la page 6, revue annuelle 2018 du ministère en charge de l'oplement à la base, un bilan satisfaisant avec 95% de taux d'exécution de la lettre de mission. Roland, pour dire que, comme le fait si bien tiré à Fanque, le bilan social du chef de l'État est souvent critiqué, mais de temps en temps il faut quand même rappeler ce que le gouvernement a fait ou bien tenté de faire. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et il y a des côtés positifs tout comme des côtés négatifs que nous devons relever. Mon confrère a déjà parlé. Moi, je voulais juste rappeler qu'au fait, nous ne pouvons pas, à mon humble avis, objectivement peindre tout en noir parce que sur certains côtés, il y a eu des avancées. Dans d'autres, il y a toujours des efforts à fournir. Donc le mandat social, lui, le mandat social n'a pas bien, ne s'est pas bien déroulé. Et si nous observons de l'extérieur, parce que c'est ça d'ailleurs qui a fait que les Togolais se bougent beaucoup et les mésententes, le stress parce que l'économie est complètement en baisse. Et vous savez, au niveau, quand vous prenez le développement durable, il y a le côté, il y a trois piliers. Il y a le côté économique, le côté social et le côté environnemental. Les trois piliers placés sous le mandat social de Fort Niasimbe, je dirais qu'il y a vraiment d'efforts à fournir, que ce soit au niveau de la préservation de l'environnement, au niveau d'accès à des services sociaux immédiats pour la population, au niveau de l'économie même aujourd'hui. Vous avez vu comment l'année 2018 a terminé. l'année où, vers la fin de l'année, les femmes, bien les familles sont vraiment en joie. On a plutôt observé des familles qui sont, voilà, qui tiraient de... Voilà. L'économie était vraiment, vraiment en baisse. Cette année, je crois que le nouveau gouvernement qui doit venir, avec le chef du gouvernement qui sera là, doit vraiment redoubler d'efforts. Il y a tellement de chantiers et ce que je dis, quand il y a des projets, essayons de faire bien, de mener bien ces projets et réaliser les objectifs qu'il faut pour qu'à la fin, nous puissions faire un bilan qui satisfait tout le monde. Merci. Le club de la presse exprimait sa reconnaissance aux premiers ministres et à tous les ministres pour leur fair-play quant au débat et aux critiques. Également, leur disponibilité a venu nous éclairer. Il en a été de même avec les leaders des formations politiques de l'opposition, de Mme Djamagbo Johnson à Aimé-Tchabou-Ré-Gogé, en passant par Maître Peuvent, Docteur Coessant de Santé du Peuple, aidez-moi à les retrouver. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. La preuve, aujourd'hui, c'est encore un leader de partis d'opposition, même de la coalition de l'opposition qui est avec nous. Jean Kissi, bonjour. Bonjour, Sass. Joyeux anniversaire. Je ne l'ai pas encore. Je suis encore dans la dynamique de Jeff et de Montessor. Et bonne et heureuse année à vous, Jean Kissi. Merci. Bonne année à tous les journalistes du Togo, à Canal FM, à sa direction. Mais surtout, bonne et heureuse année et année de courage et de détermination à tous les Togolais et prix de démocratie et de liberté. Merci à vous-même et à travers vous, à tous vos camarades, femmes et hommes des partis d'opposition. Nous vous remercions pour votre compréhension, votre fair-play, votre disponibilité à venir nous éclairer. Vous aussi, comme les ministres, vous avez été l'objet de critiques plus ou moins dues. Mais vous aussi, vous prenez tout ça avec fair-play. Nous vous en remercions et nous souhaitons qu'il en soit de même, voire beaucoup mieux au cours de cette année 2019. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que tout le monde est à l'écoute. Quelquefois, on a les choses à l'envers. Mais il faut prendre tout avec fair-play. En réalité, dans les nations qui se veulent républicaines, c'est l'opposition et les forces vives, c'est-à-dire que ce que vous appelez les organisations de la société civile, les journalistes, tout ça, sont appelés dans les nations républicaines des contre-pouvoirs. Donc c'est l'opposition et les contre-pouvoirs qui critiquent le pouvoir, en fait, pour que les choses changent. Mais ici, quelquefois, on sent l'inverse de ce qui se passe dans le monde. On le prend avec courage. Merci quand même. Merci. Merci pour votre fair-play. Eh bien, d'autres confrères nous ont rejoints. Jean-Baptiste Atissot, de Corps diplomatique Togo. Bonjour. Bonjour, Sasse. Bonjour à tous les auditrices et auditeurs du canal FM. Merci de traîner dans votre sillage. Olivier Hadja, de Afri-Presse, Arrakiri. Bonjour, Olivier. Oui, bonjour, Sasse. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, mes meilleurs voeux. Merci. Ça, nous, pas qu'on se voit. Non, non, nous étions au studio il y a une semaine. Ah, d'accord, mais ça continue toujours la présentation des meilleurs voeux. Ça continue toujours. Oui, absolument. Eh bien, M. Kissi m'a signifié qu'il a un engagement et il va devoir nous quitter avant la fin de l'émission. Mais je voudrais quand même qu'on parcourt rapidement un fait qui s'est passé durant cette semaine. Je vais évoquer, vous allez nous en dire. Il s'agit de l'audience que le chef de l'État, Forni Asingbe, a accordée au président de la FIFA, l'instance mondiale du football, Gianni Infantino, qui a été reçu à la présence par le chef de l'État. Eh bien, je reviens là-dessus aujourd'hui. L'union qui écrit que Gianni Infantino a assuré Forni Asingbe du soutien de la FIFA, ici au Togo. Autre journal tant nouveau qui écrit, lui aussi, que la FIFA a promis au chef de l'État de financer la construction des stades et d'autres projets qui sont libérés par la FIFA. Mais au cours, à la fin de l'audience, il y a eu échange de cadeaux. Dont Gianni Infantino qui a offert à Forni Asingbe un maillot estampillé, Forni Asingbe, avec le dossard numéro 9. Ce qui pousse Liberté a écrit que Tchalevi Simple, le nouvel attaquant des éperviers. Alors, Olivier Adia, vous voyez Forni Asingbe se porter avec le dossard numéro 9 pour booster l'attaque des éperviers ? Bon, c'est selon. On ne sait jamais. Ça peut arriver. Mais pour le moment, je n'en suis pas sûr. Gianni Infantino a offert des maillots partout où il est passé. Au Bénin, il a offert un numéro 9 également au président Talon. Non, ça ne veut pas dire qu'il est reconnaissant comme attaquant de leur équipe nationale. Je crois que c'est symbolique. C'est symbolique. Et au niveau de l'État, vous savez, c'est un attaquant. Et le numéro 9, c'est le numéro que portent les attaquants. Ça veut dire que c'est simplement la première personnalité du pays. C'est lui qui anime et qui fait gagner le pays. Certainement que c'est ce que Gianni Infantino veut dire par ce geste. Mais on est quand même demandeur d'un numéro 9 dans l'équipe nationale. Donc, s'il faut, Nia Singbé se sent. Donc, voilà. Donc, les pieds solides pour pouvoir représenter l'attaquant national. Pourquoi pas ? On est preneur. Mais qu'il s'attende aussi à des injures comme... Non, plutôt à des critiques. À des injures, je te dis. Comme Adébaï a subi, voilà, donc toutes les attaques possibles parce qu'il n'arrivait pas à marquer tout le monde. Et Jean Kissi, quand vous êtes désormais en chômage à l'Assemblée nationale, et Pervier cherche numéro 9, peut-être que vous êtes candidat. Non, non, je préfère le champ politique. Merci beaucoup. Cette semaine aussi a vu la rentrée de droit des nouveaux députés élus à l'Assemblée nationale. Le confrêt est en nouveau écrit ce matin. Les nouveaux députés prêts à relever le défi des réformes. D'autres journaux sont revenus là-dessus. Jean-Baptiste Attissot, on a eu les nouveaux députés opérer leur rentrée de droit. Ils se sont aussitôt retirés avec une commission qu'ils ont mis sur pied pour réfléchir sur le règlement intérieur. Eh bien, ils vont se retrouver le lundi prochain pour étudier, adopter éventuellement le règlement intérieur. Il s'en suivra, donc, l'élection du bureau de l'Assemblée avec beaucoup d'intérêt que les médias portent au nouveau président ou bien la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale. Je crois que le débat est là. Mais nous, en tant que journalistes, on ne peut que faire des spéculations, des conjectures parce que seul Fon Nassimbe et ses conseillers pourront savoir qui est le mieux placé. Mais Fon Nassimbe n'est pas député à l'Assemblée nationale. Non, non, non. C'est-à-dire que, bon, ça, c'est sa majorité et sa décision vraiment prime sur toutes les autres décisions au niveau des députés parce que la consigne qu'il aura donné, c'est cette consigne-là qui sera respectée par sa majorité. Et donc, c'est pour cela que je l'affirme ainsi. Et donc, les spéculations vont bon train. Tantôt, certains disent que Klaasou est dans de bonnes postures et d'autres parlent encore de Mme Mounatou. Mais connaissant bien Fon Nassimbe et avec ses surprises et ses caprices, je crois que, bon, les spéculations peuvent aller sur ces deux personnalités. Mais il peut y avoir une surprise où il peut quand même porter son choix sur une autre personnalité qui va surprendre les Tégolais. Donc, nous n'osons pas quand même donné, avec beaucoup d'assurance, des promesses ici au niveau de nos auditeurs, que le choix sera porté sur telle ou telle personne. Mais le mieux, c'est d'être prudent et attendre le verdict final, si on peut le dire ainsi, des parlementaires dès qu'ils vont reprendre leur session la semaine prochaine. Merci. C'est vrai que des noms apparaissent dans les médias. Le nom de M. le Premier ministre sortant, Klaasou, est évoqué. Mais d'autres noms, la preuve, l'évêque de la nation qui se demande aujourd'hui qui de Hachadeji, de Stanislababa, Soumoulou, ou bien de Ibrahima, Mémounatou, ou encore de Hachole Akleso. Voilà les candidats éventuels, les favoris que l'évêque de la nation voit éventuellement. Mais autre journal, Togo Réveil, qui écrit, une femme pourrait occuper la présidence de l'Assemblée nationale ou la primature. Comme nous sommes ici avec Yatoube, si on donnait, si on offrait aux femmes la primature ou la présidence de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous auriez conseillé à vos soeurs, à vos grandes soeurs, de prendre soit la primature ou bien la présidence de l'Assemblée nationale ? Possible les deux. Ah bon ? Ah oui, possible les deux. Ici, nous sommes dans la promotion du genre et surtout de l'exécution du protocole de Maputo. Le Togo a ratifié et fait partie. Ce qui veut dire, c'est quand, c'est quand ? Et nous avons besoin des femmes à des postes de décision au pays. Donc, si la femme est à la primature, la femme est à l'Assemblée nationale, au perçoit, ben oui, ça, moi je vais célébrer. Vous prenez les deux. Nous prenons les deux. Merci. Jean-Baptiste Artisso, regardez un peu vers Fort Nassimbe, qui est le président du Parti uni dans la composition éventuelle du bureau national. Pourquoi pas l'élection du président ? Alors, vous qui avez une expérience de l'Assemblée nationale, est-ce que vous, les députés, vous êtes totalement indépendants ou bien pour certaines décisions, vous regardez vers votre chef de parti ? Non, mais en réalité, il y a des groupes parlementaires à l'Assemblée et il y a des sujets sur lesquels les groupes se rassemblent sans que les chefs de parti ne soient pas là parce qu'il y a certains partis qui étaient à l'Assemblée ou qui sont même souvent à l'Assemblée dont les chefs de parti ne sont pas députés. Donc, il y a des réunions sur lesquelles vous vous réunissez à l'Assemblée. Dans le dernier moment de la législature en cours, nous avons fait un certain nombre de séances à l'Assemblée à propos des questions de la CENI et à propos des questions de la réforme constitutionnelle sans que les présidents des partis présents à l'Assemblée ne soient présents. Donc, il y a ça. Mais il faut faire remarquer que le Togo, le régime que nous avons, c'est un régime dictatorial et qu'au niveau du pouvoir, il n'y a personne qui soit indépendant, qui soit libre de ses réflexions. Tout descend d'en haut et c'est ça qui pose problème souvent aussi à l'Assemblée nationale. C'est ça qui fait que... Même dans vos partis d'opposition, il en est ainsi ? Non, non, je parle du régime en place. Nos partis sont des partis démocratiques. Je parle du régime en place. L'illustration, c'est le jour où nous avons voulu voter les cinq de la majorité parlementaire à la CENI. Et vous avez remarqué qu'il y a eu une suspension de séance. Et après, ils sont allés, ils ont fait des concertations, ils ont passé des coups de fil. Et puis, ils sont venus avec une idée de passage en force. Si c'est eux-mêmes qui l'avaient décidé, ça aurait pu se faire dans la salle en même temps. Ils ne se seraient pas retirés, chacun dans son bureau, dans des réunions avant de revenir. Mais le Togo comme il va, c'est comme ça que ça se passe jusqu'à ce que vous ayez la démocratie. Merci le Togo comme il va et avec cette nouvelle Assemblée que nous avons, c'est parti en principe jusqu'à fin 2013, à moins que la politique togolaise nous réserve des surprises. Alors, l'Assemblée... Ce ne sont plus des surprises, hein ? Bon, enfin, nous verrons bien. L'Assemblée telle que les députés ont été élues le 20 décembre dernier, Liberté écrit, comme en 2002, le parti au pouvoir se retrouve avec ses alliés. Et pour Liberté, les élections législatives du 20 décembre qui consacrent le retour à la configuration de l'Assemblée nationale, comme c'était en 2002. Pour sa part, autre journal, c'est Tan Nouveau qui écrit la page 3, la C14, à l'heure des grands regrets. Et le journal écrit Tan Nouveau que non seulement les leaders de la coalition se rendent compte du choix hasardeux qu'a été le boycott des législatives, mais aussi le bilan de la fronde contre le régime en place sonne comme un échec total. Jean Kissi, à la lumière de Liberté et de Tan Nouveau. Ah mais lui, il sait lire l'histoire à l'envers, même si c'est de l'histoire récente. Mais vous savez... J'ai évoqué deux journaux. Tan Nouveau. Non, vous savez qu'en tout cas au Togo, il y a deux types de journalisme. Il y a du journalisme où c'est la plume qui parle, et il y a du journalisme où c'est le ventre qui parle. J'assume. S'il vous plaît. J'assume mes propos. Jean Kissi. J'assume parce que nous sommes dans des situations graves. S'il vous plaît, Jean, j'ai toujours veillé à ce qu'au cours des débats, même les critiques les plus dues, que nous soyons courtois vis-à-vis de vous, le retour doit être aussi vrai. Surtout quand vous parlez de mes confrères en face de moi. Mais je le dis avec assez de courtoisie, c'est courtois ça, par rapport à ce qui se passe. Quand vous taxez les journalistes d'être guidés par le ventre... Quand vous êtes dans une situation d'un pays, vous êtes dans une situation comme celui dans lequel le peuple d'Israël était en Égypte, et vous considérez que le journalisme, ce qu'on appelle le contre-pouvoir, que dans des situations où des gens meurent, des enfants de 12 ans, des journalistes défendent l'être défendable. Nous n'avons pas de moi assez dur. Moi, je n'ai jamais utilisé de moi assez dur. Je n'ai jamais utilisé de moi assez dur. Vous avez l'impression que les faits ne vous frappent pas. On y va. Mais le Togo ne peut pas se construire comme ça. Parce que demain, lorsque les choses vont changer, il faudra que nous soyons ensemble. C'est grave, c'est ce que je dis, mais je ne le dis pas. Ça n'atteint même pas le niveau de ce qui se passe. Des révisionnistes, des gens qui vont à compte courant de l'histoire, mais c'est incroyable ce qui se passe au Togo. Mais je dis, c'est le Togo comme il va. Le Togo comme il va. Encore une fois, la critique la plus sévère, mais avec beaucoup de courtoisie, parce que nous sommes ensemble et nous ne sommes qu'un petit pays. Mais je reste avec vous, toujours ce sujet. Il y a environ deux semaines, la coalition vous avait annoncé que vous repreniez les manifestations demain samedi, manifestations dans plusieurs villes le même jour. Et puis courant cette semaine, le ministre de l'Administration territoriale vous a adressé un courrier pour dire que le gouvernement ne saurait autoriser les manifestations à l'intérieur du pays parce que vous n'auriez pas assorti votre laine d'information avec les itinéraires pour ce qui est des villes de l'intérieur. Et pour le même, le ministre a jugé aussi important de changer un peu les itinéraires que vous vouliez emprunter. Et puis nous avons appris hier que vous-même, vous avez sorti une déclaration pour prendre acte de la décision du gouvernement et vous avez convenu vous-même de reporter les manifestations plutôt sur le samedi 26 janvier. Merci encore une fois d'être là pour nous en parler vous-même. Mais avant les questions et les réponses, Liberté qui écrit, tension politique et le cycle recommence. La crise est finie, a cru devoir conclure la CEDEAO, écrit Liberté, mais manifestement rien n'est fini. Le cycle des tensions recommence. Et autre journal, c'est Togo Réveil qui écrit la page 3, les vraies raisons de l'annulation des manifestations de ce samedi. Et pour Togo Réveil, c'est parce que la diaspora refuse de vous financer. La diaspora refuse de financer les manifestations inutiles et budgétivores. Voilà. Eh bien, dites-nous Jean Kissi, d'abord, comment avez-vous réagi à la décision du gouvernement de ne pas vous autoriser à manifester à l'intérieur du pays et de changer les itinéraires ici à Lomé ? Oui, OK. Merci. Laissons de côté ce que le journal a écrit là. Vous voyez, c'est encore une preuve une fois que lorsqu'on plâtre du mensonge totalement et vous voulez qu'on caresse dans le sens du poil, c'est difficile à faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Nous avons déposé une lettre d'information pour manifester dans toutes les localités du pays. Dans la lettre, nous avons mis Lomé, comme nous mettons d'habitude avec l'itinéraire que nous voulons et toutes les localités de l'intérieur du pays. Je reconnais que souvent, ou presque toutes les fois, nous mettons la liste des villes où nous voulons manifester. Mais il s'est fait que dans les manifestations qui se sont passées, il y a eu des fois où, dans certaines préfectures, deux ou trois villes ou trois localités ont manifesté. Dans certaines préfectures, une fois on manifeste au chef lieu, une fois, il ne manifeste pas au chef lieu. En fait, quand nous déposons comme ça et nous mettons la liste des villes, il revient à la coordination de la coalition dans chacune de ces villes-là d'aller négocier l'itinéraire avec les préfets en place. Jamais nous n'avons fait de manifestation où nous avons mis les itinéraires de toutes les villes sur le papier. Alors, c'est parce qu'en voulant tenir compte du fait que dans certaines localités, deux ou trois autres cantons peuvent manifester et en avaient fait en plus du chef lieu que nous avons voulu mettre le thème générique de toutes les localités. Alors, le gouvernement, qui cherchait à interdire les manifestations, a sauté sur ça et a trouvé un subterfuge pour dire « Ah, nous n'avons pas mis la liste des villes, donc eux ne savent pas où est-ce qu'ils vont faire la sécurité » et en conséquence, que les manifestations sont suspendues à l'intérieur du pays. Et la lettre nous est arrivée très tard, je crois le mercredi soir ou un truc comme ça. Vous permettez, dans ce sens-là, est-ce que vos coordinations locales ont informé les préfets des villes et des itinéraires qu'ils ont choisis ? Oui, certains ont informé. Vaud, par exemple, a informé et en principe, il n'y a pas eu de problème. Je crois qu'Agné aussi a informé. En tout cas, un certain nombre de villes ont informé. Ce que le gouvernement regrettait, c'est qu'on n'ait pas mis les noms des villes, la liste des villes dans la lettre d'information. Alors, généralement, ce qui se passe, c'est que quand il y a des problèmes d'itinéraire ou de changement de ville, dès que nous déposons la lettre d'information, le gouvernement nous appelle. Donc, suivant la loi, c'est après concertation avec nous qu'on change ou soit on discute, nous acceptons les modifications qu'ils nous ont proposées ou nous refusons parce que c'est tellement illégitime et illégal là où ils voulaient nous balancer ou la manière dont ils ont procédé et c'est là où vous voyez quelquefois de la résistance. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Mais cette fois-ci, je ne sais pas si c'est parce qu'ils disent évacuer les affaires courantes, je ne sais pas quelles raisons à motiver, ils ne nous ont plus appelés et sans aucune concertation, ils ont dit non, ils nous limitent notre manifestation à l'OMÉ et ils interdisent l'intérieur du pays. Alors, rapidement, nous nous sommes regroupés au sein de la coalition et nous avons dit que, nous avons eu le débat au sein de la coalition avec un certain nombre de représentations de savoir est-ce qu'on fait à l'OMÉ et après on va à l'intérieur. Mais plusieurs populations, en tout cas plusieurs coordinations, nous ont dit, il n'est pas question. Nous avons répondu, certains ont même dit que, eux, ils ont réagi plus aux mots d'ordre au niveau des élections, aux mots d'ordre de la coalition, plus que certaines autres villes qu'on pensait. Pourquoi on va organiser des manifestations aujourd'hui ? On va les limiter dans un coin, on va les exclure. Si on doit le faire, c'est un mouvement ensemble, il faut mettre tout le monde ensemble dedans et ceux qui peuvent manifester s'organisent pour manifester. Nous avons dit, bon, qu'à cela nous tienne, si c'est comme ça, on ne va pas faire à l'OMÉ seul. On va reprendre les choses et mettre les gardes fous. Veillez à toutes ces astuces que le pouvoir utilise là pour faire des choses, mettre les gardes fous pour que plusieurs préfectures, plusieurs localités puissent s'y mettre dedans. En faisant en sorte qu'en dehors des villes principales qu'on appelle les chefs-lieux, s'il y a un canton qui veut manifester ou une grande localité, vous prenez, vous, par exemple, le chef-lieux, c'est Vougan, mais Améniran est une grande localité. Si Améniran veut manifester, qu'il puisse nous le suggérer et qu'on puisse mettre toutes ces listes-là dans la prochaine lettre d'information. Vous avez oublié, on attend que la veille, la diaspora, nous envoie de l'argent avant de faire. Merci, chers confrères. Il faut un peu plus de sérieux. C'est vrai que certaines personnes craignaient pour demain. Est-ce que la coalition allait se conformer à la distance du gouvernement ou bien un acte de défi se communiquer de la coalition qui reporte plutôt les manifs sur le 26 janvier, peut-être le temps qu'une meilleure entend soit trouvée entre elle et le gouvernement. Là-dessus, je ne sais pas, Thierry Fankoué. Je veux juste poser une question à Jean Kissier par rapport au motif avancé par le gouvernement pour modifier les itinéraires de l'OMI. Est-ce que vous acceptez cela ? Parce que la raison est que vous avez emprunté les mêmes itinéraires pendant 9 mois et que les populations de ces zones-là sont dépassées par ce qui se passe quand vous manifestez. Du coup, on a jugé bon de vous délocaliser dans des... En fait, ce n'est pas vrai. C'est aussi sur du mensonge que le pouvoir n'a. Jean connaît le pouvoir. Vous savez, plusieurs de nos manifestations au début ont abouti à Bafon. Vous le savez. Du collège Saint-Joseph. Du collège Saint-Joseph. Tic-Pi était venu, etc. Et après, les manifestations ont abouti à la plage, comment on l'appelle ? Devant l'hôtel Santa Maria. Santa Maria. Et puis après, nous avons bougé de Santa Maria vers Casablanca et à côté du collège des Grands Plateaux. Et certaines manifestations, vous vous souvenez, nous avions fait à BKS à Gouenivey. À Gouenivey. Donc, en fait, tout ça, c'est de la manœuvre. C'est du mensonge le fait de dire que nous avons emprunté un seul itinéraire pendant sept mois. Mais, qu'à cela ne tienne, vous savez, nous avons fait beaucoup de discussions avec le pouvoir. Et eux-mêmes ont reconnu qu'en réalité, je parle de la bouche du ministre de l'administration territoriale, qu'en réalité, que la ville de Lomé est mal construite et que quelquefois, eux-mêmes, ils discutent avec nous pour nous chercher des autres points de chute, mais ils n'en trouvent pas. Il est arrivé un jour, on est resté là-bas à une heure de temps à voir tel coin, on a pris le carrefour Y, on a pris tel... Pendant une heure, on a fait que ça. Et eux-mêmes ont reconnu que vraiment, Lomé, là, qu'il faut revoir les choses. Donc, je crois que s'il y a quelque chose qui est dans le bon sens, il est temps que nous revenions dans le bon sens au lieu d'utiliser des subterfuges. Voilà, ils sont vraiment dans une manœuvre, disons même, malsaine. Oui, Olivier, sur ce sujet-là, la reprise par la C14 des manifestations et la réaction du gouvernement, non, moi, je crois que c'est la démocratie qui s'exprime et je salue, donc, au passage, la décision de la coalition qui aussi s'inscrit, donc, dans le respect des lois et des autorités de notre pays. On a évité, donc, un bras de fer inutile, à mon sens, et la coalition a voulu reporter sa manifestation pour pouvoir mieux se préparer et mettre, donc, à disposition du ministre tout ce qu'il avait demandé. c'est une très bonne chose et je crois que les manifestants publics sont prévus par nos lois et c'est d'abord une liberté constitutionnellement reconnue et il faut que ça s'exprime dans le cadre et les limites prévues aussi par nos lois. mais au-delà est le député ou l'ancien député, le désormais ancien député. Je suis député, Je suis député, ah, pour moi, pour moi, il n'y a pas de nouvelle législature. Même, je suis député au chômage, mais je suis député parce que moi, je ne reconnais pas la législature qui est là. Vous n'étiez pas à la rentrée d'ordre. Oui, mais c'est la force qui est là. Mais la légitimité est avec moi. Bon, de toutes les façons, la limite, la limite de votre mandat a été passée pendant ces cinq ans. La Constitution le prolonge. Olivier, c'est un ami personnel avec qui, moi, je m'entends très bien. Mais au même moment, je crois qu'aux amis, on peut toujours avoir des désaccords. Et le désaccord, c'est le fait que j'aime un peu mal que mon ami s'attaque aux journalistes. Quel que soit ce qui se passe, en tant que journaliste, moi, j'ai mal parce que nous subissons la même chose de part et d'autre de ses critiques. Je sais que sa critique s'inscrit dans le cadre aussi de sa liberté d'expression. Mais il faut quand même avec qui, donc des politiciens avec qui nous travaillons, mettre dans la main, il faut qu'ils comprennent que le journaliste ne fait que rapporter et analyser. Et c'est eux plutôt qui font l'actualité que nous nous commentons. Donc quand ils font bien, on dit bien ce qu'ils font et quand ils font mal, on dit aussi mal. Mais parfois, ils font bien, d'autres vont dire mal parce que c'est ça aussi voilà l'homme et la nature humaine. Les appréciations sont aussi diverses que diversifiées. Donc ils souffrent parce que en le faisant, la voix de l'homme politique, du leader qu'il est, c'est indirectement écouté par ces militants qui aussi reprennent la même attitude et qui veulent s'attaquer parfois physiquement parce que le leader n'est pas d'accord avec ce que la presse a dit. Donc c'est les dangers en réalité lorsqu'un leader porte la parole envers... Merci là-dessus. Je crois qu'on s'est entendu mais il y a un auditeur également qui est une grande personnalité qui a-t-il attention de nous la presse aussi. Que si nous voulons vraiment de l'apaisement, il faut que la presse également évite des règlements de compte ou bien des railleries vis-à-vis de certaines obédiences notamment de l'opposition. Encore une fois, la critique la plus dure mais sachons choisir les termes pour que le message passe auprès même de la personne que nous critiquons. Mais nous revendons sur le sujet... Ça se permet moi de lever l'équivoque. Je ne m'attaque pas aux journalistes à UX et à la presse. Ce serait déformé. Moi, on m'appelle souvent l'ami des journalistes. Et vous l'êtes... Mais voilà. Et vous savez, mais lorsque le 31 juillet où on a fait la feuille de route, un journaliste se permet de dire que Jean-Pierre Fabre est allé quelque part et que même Kissi et Maître Agbouibor sont allés sabrer du champagne chez un ministre de la République. Alors que le 31 juillet, Maître Agbouibor était en consultation en France chez des médecins. Et tout le monde le sait. Et c'est pour ça qu'il n'était pas là quand la feuille de route est sortie. Si Maître Agbouibor n'était pas en France en ce moment, on allait dire que c'est vrai que Jean-Pierre sont allés sabrer le champagne et ont pris de l'argent. Vous voulez qu'on se taise ? C'est une attaque à notre personne. Nous n'avons pas les nerfs d'acier. Reconnaissez-le. Certes, Jean-Pierre mais je vous rappelle ce que disait un certain Nassim Beya Dema le mensonge a beau se lever tôt mais la vérité quoi que ce le vent a rattrape toujours le mensonge et le dépasse. Maintenant, revenons sur le sujet. Jean-Baptiste Atissot la reprise par la C14 des manifestations la réaction du gouvernement et maintenant la déclaration de la C14 qui reporte plutôt les manifs dans deux semaines. Je crois que le report de la manifestation de demain sur le 26 janvier n'est qu'une bonne décision et ce qui est salutaire pour la C14 le temps de remobiliser la population mais ce que moi je crains c'est que le gouvernement qui dit qui entre temps a refusé les manifestations à l'intérieur du pays maintenant que la coalition va quand même réintroduire un nouveau courrier et identifier clairement les localités dans lesquelles ces manifestations auront lieu le 26 janvier. Bon, moi je crains peut-être que le pouvoir comme l'a dit tout à l'heure M. Kissi parlant de toutes les localités les chefs lieux de préfecture et même certains cantons Comme c'est qu'à qu'on dit Donc c'est pour dire qu'en fait le moment venu moi je crains quand même que le ministre puisse dire qu'il n'a pas suffisamment de fautes de l'ordre pour pouvoir assurer la sécurité pour ces manifestants donc je reconnaissant le pouvoir de l'homme mais je crois que l'opposition quand même a quand même l'opportunité d'être aguerri si éventuellement cette notification du ministre ne leur parvenait il faudrait quand même qu'elle sache sur quel pied il faut danser c'est ce que je peux leur dire A ce niveau là il y a également un auditeur qui trouve une certaine tiédeur dans la réaction de la coalition l'auditeur dit qu'avant vous étiez plus vif plus incisif et votre décision de reporter les manifs sur le 26 c'est un aveu d'impuissance d'après ce que l'auditeur dit Jean Kissi Oui moi je considère qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation c'est nous qui savons comment nous nous sommes préparés pour tenir le terrain jusqu'à présent et c'est nous qui savons les motifs si nous voulons faire des manifestations et on veut nous caser à l'homé nous ne pouvons pas faire sans tenir compte de nos populations si les populations ont dit si l'idée est même venue chez nous-mêmes que est-ce qu'on fait à l'homé d'abord et on continue et les populations nous ont dit non il n'est pas question que vous nous dites d'attendre nous ne pouvons pas dans ces conditions ne pas trouver d'autres manières de les insérer dans le schéma je crois que c'est de très longs débats et de très longues analyses qui nous permettent d'arriver aux solutions aux solutions auxquelles nous arrivons mais je comprends que les gens aient de l'impatience par rapport à ce qui se passe mais en tant que responsable dirigeant nous sommes obligés de garder le cap et ne pas nous laisser conduire par les états d'âme des uns et des autres que nous comprenons quand même il y a une autre relation qui dit que entre temps les populations se sont refroidies quand les manifs ont été suspendus les gens ont été refroidis et qu'il est plus difficile de remobiliser des populations qui entre temps se sont refroidies et ça c'est d'un de deux un peu dans le sens de Jean-Baptiste l'auditeur veut savoir si pour le 26 si le gouvernement trouvait encore des raisons pour vous refuser le droit de manifester qu'est-ce que vous envisageriez ? Non on avait il ne faut pas que les gens se comportent comme si c'est la première manifestation on avait réussi des tas de manifestations même avant leur fameux coup de force électorale nous avons encore réussi des manifestations voilà donc c'est une façon d'aller plus loin en décidant de mettre les localités mais nous devons tirer les leçons du profit que le pouvoir a pu tirer de ça pour revenir on a une formule qui a toujours marché donc nous reviendrons à la formule qui a toujours marché tout simplement voilà je ne crois même pas que le pouvoir va devoir interdire parce que cette formule là c'est ce que nous utilisions avant avant de changer la formule que nous avons changé n'a pas marché ils ont utilisé des subterfuges nous reviendrons à une formule que nous maîtrisons et qui a toujours marché alors un peu je reviens toujours à l'inquiété de Jean-Baptiste vous savez même la France quel que soit ses moyens a eu du mal à contenir le fameux mouvement des gilets jaunes alors ici nos forces de police et de gendarmerie ne sont pas en nombre et en capacité illimitée alors si vous voulez marcher de la mer jusqu'à l'orée du Sahel dans plusieurs villes et que le ministre Yark vous disait qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour vous encadrer dans toutes les villes que vous projetez qu'est-ce que vous feriez ? Mais ils nous l'ont dit hier à plusieurs reprises et chaque fois nous avons eu des concertations je dis c'est la procédure qui a toujours été engagée qui n'a plus été suivie c'est pour ça que nous nous posons toutes les questions aujourd'hui mais nous reconnaissons que si c'est que ils n'ont pas choisi un argument qui n'est pas un argument de bonne foi c'est de la mauvaise foi mais un argument quand même qu'ils ont pris s'ils n'ont pas trouvé ça là-dedans je crois qu'aujourd'hui on serait allé à un autre schéma mais nous nous préparons en veillant à tous les gardes-fous pour pouvoir évoluer normalement j'espère que prochainement c'est parce que nous avons reporté si on ne voulait pas reporter comme ils ne nous ont pas convoqués nous on n'a pas le droit de dire nous venons c'est eux qui doivent nous convoquer comme ils ne nous ont pas convoqués nous aurions pu leur envoyer une lettre pour dire que nous maintenons mais comme ce n'est pas eux leur décision qui a agi mais c'est le fait que nos populations nos coordinations à l'intérieur ont dit non il n'est pas question que vous fassiez à l'homme seul que nous devons avoir un mouvement ensemble c'est ça qui nous a motivés donc c'est pour ça que nous n'avons même pas écrit et que nous avons reporté tout simplement la prochaine fois si le ministre nous convoque et nous dise il n'a pas des forces de l'ordre pour organiser la sécurité dans tous les milieux nous irons et nous lui dirons ce que nous avons à lui dire ce ne sera pas la première fois merci mes chers confrères nous avons Jean-Kizzi peut-être qu'au-delà de cette marche peut-être que vous aurez une inquiétude à lui exprimer Jean-Baptiste oui au-delà de l'élection locale qui pardon l'élection législative qui vient d'être achevée et nous avons au niveau de notre rédaction corps diplomatique Togo des informations selon lesquelles le pouvoir prépare les locales pour courant avril mai et au pire des cas avant le prochain sommet de la CDAO est-ce que l'opposition quelle serait l'attitude que l'opposition la C14 notamment va adopter face à cette décision si elle venait être confirmée Jean-Kizzi oui merci nous n'avons pas encore finalisé cette discussion au niveau de la coalition mais je considère que pour des politiques toute échéance à laquelle nous serons confrontés est un événement majeur on est obligé de le prendre en compte de se préparer c'est les concours de circonstances qui font finalement qu'on participe à une séance et qu'on ne participe pas moi je continue de dire nous n'avons jamais boycotté l'élection législative le coup de force électorale du vin nous l'avons rejeté et les populations ont plébiscité quand vous êtes dans une situation où plus de 85% des populations ont plébiscité le mot d'ordre que l'opposition a donné vous savez que vous avez totalement la majorité dans ce pays vous savez que vous avez un levier sur lequel vous pouvez vous baser pour gagner n'importe quel scrutin qui doit se présenter à vous encore qu'il faut lutter pour avoir des bonnes conditions pour ces élections donc pour nous et plus précisément encore le quart dont tout le monde connaît le cheminement on peut comprendre que ce n'est que de manière exceptionnelle et dans des conditions où nous sommes empêchés qu'il peut arriver que nous fermions les yeux sur une échéance électorale donc la première compétition en fait de tout parti politique c'est les échéances électorales et nous avons ça en vue nous espérons que ça ne va plus se dérouler comme le coup de force électorale que nous avons connu il faut reconnaître qu'il y a eu des difficultés qu'en réalité si ce n'est pas qu'il y avait une CENI illégale qui était là avec des conditions dans lesquelles ces gens ont organisé ces choses là nous n'étions pas dans une dimension du boycott nous étions dans une dimension de faire en sorte que ces élections n'aient pas lieu parce que c'est un coup de force électoral donc les échéances qui viennent à nous c'est des réalités politiques qui s'imposent à nous et nous nous préparons à ce que ces élections se passent dans des conditions telles que tout le monde puisse y participer certes vous disiez tantôt que les populations vous ont accompagné dans votre décision de rejeter les élections législatives du 27 dernier mais il se fait j'enquisse que la CENI qui a eu à organiser les élections a fixé le taux de participation à 59 un peu plus de 59% alors entre les chiffres communiqués par la CENI et votre discours finalement les populations ont opté dans quel sens ça vous savez voir je suis je suis certain que si on vous met devant l'autel de la religion que vous supportez et on vous dit est-ce que les Togolais se sont déplacés massivement vous direz non tout le monde a vu tout le monde a vu tout le monde a constaté RFI qui est une média internationale a dit vers midi que c'était entre 5 et 15% lorsque les choses ont évolué il a dit que ce serait entre 8 et 15% naturellement qu'après il dit que le pouvoir a donné tel taux et que l'opposition a donné tel taux mais RFI avait donné son taux la veille à midi en tout cas le jour du ce qui était à midi et au soir et vous avez dans plusieurs chancelleries où ils ont eu des éléments tout le monde a pu comprendre et nous avons eu des informations suivant lesquelles certaines chancelleries ont même dit que ça dépasserait difficilement 5% donc tout le monde sait en fait ce qui s'est passé on dit chez nous donc je sais que tout le monde sait et ça me suffit et ça constitue pour moi un levier pour moi pour les batailles futures tout le monde peut dire ce qu'il dit savoir mais vous reconnaissez qu'en la matière les chiffres qui font foi c'est ce que la CENI donne oui mais est-ce que nous attendons que ça aille faire foi chez quelqu'un avant que nous même on ne construise notre lutte c'est nous qui luttons nous avons fait même l'erreur de faire confiance à la CEDA vous avez vu ce qui est passé et vous nous dites encore ça fait foi chez qui foi là c'est où foi là c'est chez moi mes militants les populations togolaises qui ont rejeté ce pouvoir et vous savez tout c'est-à-dire qu'on est dans un monde planétaire où rien ne reste plus caché est-ce que c'est nous qui avons inventé les informations qui sont sorties des forces de l'ordre qui ont dit que massivement ils ont voté bulletin nul c'est nous qui avons sorti l'information que à la présidence vraiment on est fâchés on est dans l'embarras si nous ne voulons pas voir ces réalités là en tout cas nous nous avons une période qui nous amène d'ici jusqu'en 2020 et d'ici jusqu'en 2020 le peuple démontrera ce qui va être fait au Togo j'en suis convaincu un peu sur le même sujet maintenant dans une situation dans un pays voisin la rd congo même si comparaison n'est pas toujours raison sur la situation congolaise et en relation avec le Togo le journal tant nouveau écrit je cite si l'opposition si l'opposition congolaise avait boycotté l'élection présidentielle qui aurait proclamé un de ces candidats vainqueurs et l'article dit au lieu de rester à attendre l'alternance comme un présent de fin d'année que l'adversaire leur enverrait de bon coeur tout ce qui lorgne le joli fauteur du président fondateur doivent revoir leur stratégie l'alternance s'arrache dans les urnes et non dans la rue c'est l'analyse du confrère le temps nouveau sur la situation en rd congo un peu avec un clin d'œil sur le Togo Jean Kissi non je suis d'accord je connais assez bien la situation de la rd congo que je peux témoigner que vous savez il y a eu d'autres élections il y en a eu deux où on n'a pas proclamé l'opposition vainqueur et il y a eu celle-ci finalement où on a proclamé l'opposition vainqueur donc ce qu'il dit là ce n'est pas parole d'évangile il y a eu des cas que nous avons vu mais lorsque vous n'arrivez vous ne participez pas à un recensement ou bien on fait un recensement illégal derrière vous ou lorsque vous savez en fait que comme en 2015 les résultats sont programmés tout est fait tout est programmé d'avance lorsque vous faites le point vous y allez pour faire quoi pour accompagner ou pour faire quoi nous considérons nous considérons toutes les situations et nous en tirons toutes les leçons moi je sais ce qui s'est passé en Belgique avec la désignation de Fayoulou je sais ce qui s'est passé après avec Tisekedi et nous lisons toutes ces leçons là nous les rapportons à la situation togolaise et par rapport à ça nous nous préparons je ne crois pas que la situation qu'on a aujourd'hui avec une assemblée monocolore composée des députés nommés par le pouvoir accompagnés de leurs 14 suppôts je ne considère même pas que cette situation est bonne au pouvoir qu'à nous franchement vous ne pouvez pas leur demander aujourd'hui est-ce que eux là cette situation est rassurante pour eux vous avez des oreilles posez-leur les questions c'est vous que nous avons en face quand nous aurons les autres aussi nous leur demandons c'est ça c'est ce que je suggère il y a l'auditeur quelqu'un qui voudrait savoir comme vous mettez en tête de vos revendications pour les marches les réformes constitutionnelles et du ministre Gilbert Bavara à tout le monde on dit enfin il semble que les réformes sont la priorité numéro un de la nouvelle assemblée nationale est-ce que ça vaut encore la peine que vous marchez sinon pourquoi ne pas attendre la version de réforme que la nouvelle assemblée nous servirait non nous mettons dans nos revendications la question des réformes constitutionnelles institutionnelles et électorales et la question de revoir le recensement fait partie des réformes électorales c'est une question primordiale même si on veut faire les locales demain la question du recensement est une question primordiale le découpage concerne la législative et non les locales donc c'est un certain nombre de questions primordiales auxquelles nous faisons face nous avons nous ne pouvons pas baisser les bras parce que qui est-ce qui vous dit quand est-ce que le prochain coup de force va commencer actuellement par exemple nous avons une CENI n'est-ce pas ou 8 sont élus chez nous 8 sont élus du pouvoir le texte dit la CENI est élue pour un an ça veut dire que la CENI qui est élue là est en place jusqu'en octobre 2019 mais qui est-ce qui vous dit que derrière nous en février là ils ne vont pas aller faire autre chose si vous croisez les bras vous faites comme si vous ne connaissez pas ces gens là en tout cas nous nous on est debout ça fait longtemps qu'on est debout on ne peut plus nous tromper pendant que je ne dors pas vous êtes debout mais le président d'âge a aussi dit le malgré dernier que le Togo est debout finalement tout le monde est debout et c'est bon alors il y a une autre question qui nous arrive quelqu'un voudrait savoir si on doit toujours continuer à parler de la C14 pour ce qui est de la coalition est-ce que vous êtes encore 14 14 plus N ou bien 14 moins N j'enquise la C14 je crois est devenu un mot générique vous savez oui parce qu'il y a longtemps il y a deux parties qui tapent à la porte c'est par des questions de prudence etc et d'harmonie qu'on n'a pas encore ouvert les portes alors si aujourd'hui peut-être un s'en va et on descend à C13 si un vient s'ajouter on va encore remonter à C14 non non c'est un nom générique je crois qui s'est imposé en fait le sens de la chose c'est la coalition de l'opposition la C14 est juste un nom générique qui est venu s'imposer et je crois qu'on ne gagnerait pas à modifier tout le temps on est à 15 les gens ne sauraient plus de quoi on parle finalement donc chers confrères vous apprenez que le vocabulaire vient de s'enrichir du mot générique C14 comme nous connaissons Cap 2015 qui continue à agir même si nous sommes en 2019 ah oui merci beaucoup merci beaucoup Jean Kissi chers confrères vous m'abandonnez vous m'abandonnez devant Jean Kissi non 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 pas du tout non il y a il y a peut-être à mon niveau un élément que vous aviez évoqué je croyais que vous alliez me tendre la question ok allez-y oui vous aviez dit si ces gens faisaient les réformes non c'est pas ces gens c'est si la nouvelle assemblée tout le monde dit que les réformes sont la priorité numéro un de la nouvelle assemblée nationale eux-mêmes aussi ont dit que c'est leur priorité numéro un ils ont dit ok donc supposons que c'est leur priorité numéro un dans le Togo où nous sommes vous êtes sûr qu'ils vont faire les réformes que le Togo veut ils vont faire en aucun cas vous êtes sûr qu'ils vont faire en aucun cas vous êtes sûr qu'ils vont faire les élections transparentes vous êtes sûr qu'ils vont faire des réformes qui donnent des institutions totalement indépendantes et fortes comme Barack Obama l'a dit nous attendons de voir alors je vous renvoie ça vous êtes plutôt Olivier oui non oui non mais je crois que monsieur Jean-Christophe a dit beaucoup de choses le cas congolais moi m'interpelle à plus d'un titre parce que vous savez l'opposition congolaise avait des remontrances ou des des reproches à faire à l'organisation des élections au Congo à la CENI je ne sais pas par un heureux hasard on a les mêmes dénominations CENI là-bas et ici c'est heureux donc à la CENI et à la machine à voter et beaucoup d'autres choses mais l'opposition congolaise n'a pas adopté les mêmes approches que l'opposition congolaise c'est à dire elle n'a pas boycotté les élections tout en préparant ces élections cette opposition en même temps revendiquait l'amélioration voilà donc des conditions d'organisation de ces élections il faut rappeler qu'en l'air de Congo une bonne partie du territoire a été même amputée des élections et pourtant l'opposition n'a pas ni boycotté ni rejeté finalement moi peut-être à mon analyse c'est que ceux qui boycottent ont toujours tort c'est mon analyse personnelle et l'histoire retiendra donc que l'opposition congolaise a été et elle a remporté ces élections je mets de côté toutes les combines tout ce qui a pu arriver mais c'est l'opposant qui a gagné cette élection donc est-ce qu'il n'y a pas un problème de stratégie ou d'approche au niveau togolais c'est une question qu'un citoyen peut vous poser et moi je vous la pose question que beaucoup se posent d'ailleurs comme nous avons en face de nous Jean Kissi oui il y a des éléments sur lesquels il faut mettre l'attention je suis d'accord que Tissikedi a été intelligent finalement c'est lui qui a dit machine à voter ou pas que lui il y va et quand il a dit on l'a traité même de traître mais il est allé et finalement ceux qui l'ont traité de traître ont aussi trouvé la brèche et sont rentrés dedans je suis d'accord avec vous mais vous voyez que sur le cas du Congo la communauté internationale est restée sur le cas ils ont mis l'Angola dessus si vous avez bien suivi l'histoire et c'est la communauté internationale qui a agi pour que Kabila soit candidat si Kabila n'était pas candidat vous le voulez ou non ils vont le déclarer président après ça il y a ne soit pas candidat s'il était candidat on allait le déclarer on allait l'autoproclamer vous avez la Cinco qui a fait un travail immense là-bas et la Cinco a rassuré les partis d'opposition alors les partis d'opposition ont fait en sorte qu'ils puissent arriver en tout cas ce qu'on peut appeler les partis d'opposition à ce qu'ils puissent arriver en groupe uni finalement il n'y a eu que deux poules et dans les sondages on a même dit que tous ces deux poules là dépasseraient ceux qui sont au pouvoir donc je dis il y a un certain nombre d'ingrédients qui sont rassemblés nous n'étions pas dans la dynamique du boycott de ce qu'ils étaient en train d'organiser mais nous étions dans une feuille de route et le jour où on est allé on nous a dit vous avez 8-8 ce jour là leur CENI monocolore a lancé le recensement qui n'a pas été contradictoire sans un recensement contradictoire comment voulez-vous aller à des élections c'est ça c'est-à-dire que vous ne prenez pas en compte les éléments vous dites tout simplement les Congolais sont allés ils ont gagné et que si vous y allez vous allez gagner par rapport au recensement ce qui s'est passé au Congo n'était pas mieux que ce que nous avons ici parce que sur le cas congolais il n'y a pas il n'y a pas mal de nombre d'enregistrés sur lequel par rapport au fichier sur lequel l'opposition n'était pas d'accord et pourtant l'opposition a avancé et aujourd'hui on voit les résultats M. Jean-Kissi je crois que il faut être assez humble pour reconnaître qu'à un moment donné vous avez failli parce que vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que la communauté internationale n'avait pas une oreille attentive à votre revendication parce que en plus de la rue à un moment donné ce qui se passait au Togo a été ventilé et tout le monde voulait que ça bouge mais l'opposition n'a pas su parce que depuis le 19 août jusqu'à aujourd'hui tout ce que vous revendiquez aucun de ces différents points-là n'a été obtenu surtout lorsque vous êtes revenu de Conakry Dieu seul sait ce qu'on vous a promis là-bas et ce que vous avez obtenu mais quand des tractations se sont passées et que finalement on vous a cédé les huit places pourquoi vous n'avez pas siégé il fallait siéger occuper les sièges et continuer comme Olivier l'a dit les revendications et de l'intérieur vous avez la possibilité de bloquer ce qui se faisait ou encore mettre à la place publique ce qui se passait parce que la situation congolaise n'est pas mieux ou meilleure que ce que nous avons ici et puis aujourd'hui ici Tissikedi est proclamé vainqueur c'est parce qu'à un moment donné il tenait un discours qui avait rassuré Kabila parce que entre les deux Kabila choisit le moindre mal c'est ce que vous n'avez pas ici donc il faut penser ou réfléchir à ce qu'il faut faire parce que ceux que vous combattez ils ont tout ils détiennent tout donc vous ne pouvez pas leur dire quittez du jour au lendemain nous allons prendre vos places ou votre place et ils vont s'exécuter quand vous êtes partis dans la rue et que vous avez déclaré je crois c'est Jean-Pierre Fabre qui a fait cette déclaration en disant que nous irons à ce dialogue pour ne discuter que des conditions du départ de Fon Yansingbe mais là oui non attendez vous avez évolué mais ça a braqué l'autre camp parce que oui parce que quelque part le régime a été secoué le 19 août et vous tenez le bon bout mais vous n'avez pas su profiter et quand les choses évoluent on va faire un râle vous voyez j'ai une question pour vous vous veniez tantôt vous avez parlé de ceux qui sont actuellement au parlement n'ont pas la légitimité mais on écoute certains qui disent que nous ne sommes pas nous ne sommes pas des forgerons de Zanguera que si quelqu'un laisse quelqu'un prend alors ce qui veut dire que de toutes les manières il y aura il y aura eu des actions et ce qui ce qui me fait très mal dans cette histoire il n'y a pas de vrai il n'y aura pas de vrai débat vraiment de vrai débat démocratique de haut niveau à l'Assemblée à l'Assemblée parce que la majorité des partis politiques ont boycotté il y a certaines couleurs qui sont là-bas bon attendez on va aller voir on va voir ce que moi je voulais dire puisque j'ai l'occasion d'avoir monsieur qui sit devant moi c'est de revoir votre stratégie il faut revoir votre stratégie parce que ça fatigue la même chose oui mais je vais ajouter et ça c'est en disant tout simplement que vous savez que cette Assemblée soit légitime ou non elle va faire des lois elle va poser des exacts qui en réalité vont engager tous les Togolais et c'est là qu'on aurait aimé que l'opposition regroupée au sein de la C14 puisse être aussi là pour faire contrebalancer plus ou moins les choses parce que si aujourd'hui cette Assemblée fait les réformes que ça soit bon ou mauvais il n'y a pas de réforme qui réalisent des réformes finalement ça nous engage même la C14 sera soumise à ces réformes donc je crois que quand on parle de la légitimité oui ou de l'illégalité de la légalité oui mais on a une Assemblée nationale qui va poser des actes qui concernent tous les Togolais alors il y a quelqu'un qui rappelle que c'est comme ça que l'Assemblée de 2002 a fait des réformes qui s'étaient imposées Jean-Baptiste je veux je veux je veux je veux juste placer un mot monsieur Jean-Kissi qui vous disait que dans les conditions dans lesquelles les élections du 20 décembre se sont déroulées si la C14 participait vous n'allez pas remporter est-ce que vous savez toutes les difficultés que UNIR même avait pour positionner des candidats tout cela était à votre profit Jean-Kissi parce que vous pouvez participer vous pouvez participer à ces élections et l'emporter au relais mais comme ce fut le cas en 84 si je me trompe avec le cas 94 avec le cas le cas et l'UTD et l'UTD parce que le terrain était favorable en réalité à vous parce que vous avez secoué à un moment donné tout le pays Jean-Kissi ça fait un certain nombre de préoccupations ça fait beaucoup j'ai pu noter certains pas tous alors je vais commencer par la fin par peut-être une anecdote la question qu'il nous pose à la fin c'est comme un papa qui a travaillé vous lui payez le 26 janvier et puis vous lui demandez pourquoi le 25 décembre passé il n'a pas offert des cadeaux à ses enfants donc la dernière question que vous posez vous dites est-ce qu'on n'aurait pas gagné mais ils ont fait le recensement on n'est pas dessus comment on est candidat c'est ça le problème le problème qui s'est posé et où la CDAO n'a pas réagi c'est le recensement c'est là où la CDAO devait réagir et lorsqu'on s'est rendu le dernier dimanche chez le président Nana le monsieur Béanzin et c'est là où je lui rends hommage monsieur Béanzin les gens l'ont critiqué mais monsieur Béanzin a dit que c'est des anomalies qui se passaient devant leurs yeux mais ils étaient des fonctionnaires et qu'ils n'avaient pas accès aux facilitateurs au pluriel il lui a dit le problème monsieur le président c'est que vous nous avez manqué vous n'étiez pas disponible pour nous donc en fait ce n'est pas notre faute ce qui s'est passé dans les coulisses est assez grave et ce dimanche là monsieur Béanzin a dit parce que c'est une bonne chose ce qu'il a dit c'est pour ça que je le dis je ne le dis pas pour venir le vendre ici il a dit que M. Boulibou avait proposé que le lundi là même qu'on rassemble les deux entités et qu'eux-mêmes trouvent un accord sur le report et monsieur Béanzin a dit monsieur le président s'il y a une seule chose à faire pour sauver la situation voilà ce qu'il fallait faire donc peut-être vous vous placez dans l'après aujourd'hui pour analyser des événements qu'on nous a offerts ce qu'on nous a offerts c'est de l'argent le 26 décembre pour donner des cadeaux le 24 donc ça c'est pour dire ça ça c'est un je reviens sur vous avez dit un certain nombre de choses qui sont vraies et votre dernière intervention était vraie nous en prenons compte et je souhaite que nos frères de la coalition aussi en tiennent compte et ce que Mme Diatoube a dit aussi je voulais parler du fait que vous ayez demandé au moment où on a eu les 8 ça aurait pu nous permettre de dire ce qu'on a vu même s'il s'attribue tout que c'est une trop petite cagnotte pour le peuple mais ça aurait pu permettre de voir comme Diatoube nous a dit qu'il faut revoir nos stratégies naturellement quand vous faites un chemin il arrive un moment vous faites les bilans et vous revoyez les stratégies naturellement on serait compte devant le peuple si on ne voulait pas faire un bilan et revoir les stratégies maintenant sur les deux autres choses que vous aviez dites vous savez qu'en RDC l'opposition est dans les structures même s'ils ne sont pas majoritaires dans les structures d'organisation des élections et puis mais l'armada qui a été mise en place par la communauté internationale et par la Senco mais c'est lourd plus que la Séni même qui est là c'est pour ça qu'ils ont pu ils ont pu proclamer les résultats et il ne faut pas oublier que en RDC la Senco n'a pas proclamé les résultats elle a réagi c'est pour ça ils n'ont pas pu proclamer les résultats j'ai dit proclamer la Kabila sur le recensement il y a un travail qui a été fait là-bas qui a été avancé vous savez que le processus qu'on utilise aujourd'hui ici et qui a commencé en 2007 a été utilisé au Congo en 2006 lorsqu'un certain Togolais Ali Diabate présidait avec tous les moyens de l'ONU les instances d'organisation des élections et toute la structure de la MINUSCO on l'appelle là-bas donc c'est en ce moment déjà qu'ils avaient déjà préparé les bases ils avaient fait une audience foraine dans un pays mais on n'a pas tous ces éléments-là ici si vous ne les avez pas quand on fait un recensement qui n'est pas contradictoire le recensement est appelé à être contradictoire c'est vrai vous avez vu plusieurs choses vous avez vu qu'on n'a pas fait les réformes vous avez vu les problèmes de la CENI mais le vrai enjeu du fait que nous avons dit que ces élections ne doivent pas avoir lieu c'est en fait le recensement qui n'a pas été contradictoire vous ferez quoi avec c'est-à-dire que c'est comme si quand on a ouvert là nous les premiers responsables on va juste profiter pour s'inscrire et puis on va être des candidats on se retrouve dans une assemblée où on nous attribue encore 20 et ils prennent 71 sur ce point du recensement je crois qu'à l'époque il y avait des experts de la CEDAO au niveau de la CENI si c'est que vous avez siégé vous pouvez donner vous pouvez demander copie de ce à quoi les fichiers de ce qui a été fait et ensemble vous avez la chance d'avoir peut-être avec vous Olimpio Olimpio Nathaniel Nathaniel qui s'y connait un peu en la matière il pourrait vous aider donc vous voyez les quelques manquements qui nous ont conduit là où nous sommes non ce que vous oubliez de dire et comme je vous l'ai dit ces experts ne se sont jamais prononcés du début jusqu'à la fin donc la CEDAO quelque part aussi n'a pas été oui ce que vous oubliez de dire ou peut-être que vous n'avez pas toutes les informations ou ces parties d'informations vous ont échappé au moment où nous avons obtenu les 8 à Conakry l'élément c'est que tout ce qu'ils ont fait derrière nous qu'est-ce qu'on en fait la réponse n'a pas été donnée ils ont dit allez-y au Togo nous enverrons un communiqué dans lequel tout doit figurer donc ça veut dire que même si on allait ça c'était Alpha Condé c'était Alpha Condé même si on y allait on ne nous donne même pas la possibilité d'analyser de revoir tout ce qui s'est passé n'ayant rien dit c'est comme si tout ce qui s'est passé c'est bon c'est acquis et vous ne pouvez pas changer souvenez-vous qu'au moment où on faisait le recensement où nous avions eu des preuves qu'on a enregistré plein d'enfants les gens ont dit que c'est faux même j'étais venu dans votre studio ici j'étais avec toi ici on était dans votre studio j'étais assis ici exactement et des gens ont même dit après le recensement le chef de l'état lui-même a dit que non tout ça c'est de la manipulation c'est de la manoeuvre et que ceux qui ont fait ces manoeuvres là vont être poursuivis après eux-mêmes nous ont dit qu'il y a 38 700 quelque chose d'enfants qui sont inscrits alors si c'est nous qui disions la vérité on nous a menacés pourquoi lorsqu'ils ont découvert ça ils n'ont pas poursuivi les siens qui ont enregistré ces enfants là oui mais avec le Togo serait un paradis oui mais j'ai un certain nombre de remarques à faire ok allez c'est rapidement la première c'est d'abord le fait que la C14 a travaillé au nom d'une certaine population ou des populations en général donc je ne dis pas que le travail a pris fin mais a mis par cours les populations ont besoin de bilan on accuse le gouvernement on accuse les structures en place de ne jamais faire l'Europe de ne jamais faire les comptes mais est-ce que la C14 doit faire les comptes ou le bilan de ce qui a marché de suite qui n'a pas marché aux assez militants aux populations qu'elle représente puisqu'il y a un certain Fulbert Atissot qui a fait un bilan peut-être qui est personnel ou une entreprise unilatérale mais quand même j'ai lu et j'estime qu'il a touché du doigt un certain nombre de réalités il a parlé il a parlé d'abord des comportements au sein de la C14 des comportements de certains qui n'étaient pas bien il a parlé aussi d'une nécessaire stratégie qui doit changer il a aussi parlé de la marche et de son efficacité etc. mais je vais terminer là-dessus en disant que la question du recensement c'est une question très importante la C14 devait se battre pour être du processus je comprends on ne va pas refaire l'histoire mais même quand elle n'était pas partie au processus et qu'elle accuse qu'on a enregistré les enfants des étrangers etc. mais est-ce qu'elle est sûre que ces enfants 80% vont voter pour le pouvoir parce que parmi ces enfants je suis sûr que certains vont voter pour l'opposition parce que c'est un choix oui c'est pour cela moi je disais que le terrain était favorable à la C14 en n'en n'en pas à ces structures ces enfants devraient à 100% voter pour ceux qui les ont enregistrés ce sont des gens intelligents qui aussi ont une capacité d'analyse et de faire des choix ou de ne pas les faire même les étrangers donc voilà entre autres accusations qu'on peut relever quel est aujourd'hui le bilan je retiens pour l'essentiel Jean-Kissi ça fait depuis le 19 août 2017 jusqu'à ce jour est-ce qu'il n'est pas important et opportun pour vous-même de vous asseoir faire le bilan avant de savoir comment rebondir nous sommes en train de faire le bilan et nous allons parler aux populations si nous voulions que ces marches se passent bien c'est qu'à la fin de chaque marche en fait il y a un meeting et ce meeting permet de parler aux populations pas plus que cette semaine moi j'étais dans le Vaud à un moment où j'ai rencontré la structure de la coalition et je leur ai demandé je suis venu pour vous demander ce que nous avons pas bien fait ce que nous avons bien fait et là où nous devons aller je reconnais et peut-être un élément que vous avez dit vous avez raison que qu'est-ce qui nous dit que même les étrangers là qu'on a arrêté vont aller voter pour unir mais nous avons essayé de poser cette question on n'a pas plus assez de temps nous avons essayé aussi de soulever cette question moi sur la question des enfants en fait quand ils enregistrent les enfants de 11 ans que vous avez vu ils ne les laissent pas aller voter eux-mêmes ils prennent ils font une procuration et c'est avec ça donc dans les revendications pour bloquer cette question nous avons même demandé et c'est là où je vous file un élément qui est interne dans la coalition mais que je vous file c'est que lorsque nous demandions à régler la question du recensement nous ne sommes pas restés fermés des extrémistes nous avons dit toutes les trois possibilités qu'il y a que même avec des diplomates ils nous ont suggéré il y a la révision qui est un processus simple il y a le redressement d'un recensement le redressement c'est révision puisse épurer la liste qui est là ça veut dire qu'on ouvre pour que ceux qui n'ont pas pu s'enregistrer viennent s'enregistrer mais ce n'est pas fini on fait maintenant on fait la comparaison des photos et on sort tous les doublons tous les quadruplons on fait maintenant la comparaison donc finger print et on sort tous les doublons empruntes digitales empruntes digitales excusez-moi en français facile et on sort tous les doublons tous les triplons etc restera maintenant la question du vote des enfants par procuration qu'il faut régler et la question du vote des étrangers si on le fait comme ça on appelle redressement du recensement qui n'est pas une reprise pure tout ça a été étudié en coulisses mais le pouvoir n'a pas accepté et quand nous étions allés chez le président Nana en dernier jour nous croyons que sur la base de ces éléments on allait reporter mais malheureusement ça n'a pas été fait donc il faut dire aussi que la CEDEAO ne nous a pas aidé c'est-à-dire que si on était face à face on allait avancer sur un certain nombre de choses nous l'avons appris à nos dépenses de revoir tout ça parce que les échéances n'attendent pas le gouvernement qui annonce déjà les élections locales courant cette année 2019 et après 2019 il dit qu'il a lu quelque part on va te dire que tu vois on va te dire on va te dire que tu vois on m'avait dit que le cas aurait lieu en avril et mai 2019 c'est demain et après demain j'en qu'ici c'est la présidentielle 2020 là vous le savez oui oui le temps rapidement d'écouter Roland d'Aziaka vous devez nous avoir préparé une dépêche portant sur ce qui vous tient à coeur les ODD et l'environnement n'est-ce pas et bien vous avez en quelques secondes cette semaine c'était le mardi le 8 et ça prend fin ce matin à Sokodé une cinquantaine d'acteurs journalistes et sociétés civiles sont en atelier pour travailler sur les aires protégées au Togo donc c'est une initiative du ministère de l'environnement et ça permet ils veulent faire de ces acteurs l'ambassadeur des aires protégées au Togo on l'espère qu'à la fin de cet atelier nous aurons plus des aires protégées nos aires protégées seront vraiment protégées comme je ne veux pas faire la tautologie au Togo puisque ce sont des éléments très importants qui entrent dans la réalisation bien dans la protection de la biodiversité et notre pays en a vraiment besoin merci alors un protégé c'est les forêts classées les forêts sacrées les espèces phoniques et florales qu'il faut sauver merci beaucoup et bien tour d'horizon Jean-Kissi vient de nous quitter parce qu'il a le feu aux trousses c'est pas nous qui le chanson c'est qu'il a une urgence mais rapidement vos cartons de fin d'émission Olivier Aja oh quel carton il faut donner bon je n'ai pas de carton aujourd'hui merci vous êtes en bleu marine aujourd'hui oui bien sûr comme Marine Le Pen Jean-Baptiste Atissot moi je vais dessiner un carton vert à la Sinko la conférence des évêques du Congo pour le travail qu'ils ont eu à battre en ce qui concerne l'observation des élections dans leur pays et je crois que ça doit quand même inspirer la conférence des évêques du Togo pour que cela puisse être répliqué ici au Togo lors des prochaines élections parce que dans la plupart des cas le pouvoir togolais essaie quand même de n'a pas de contradicteurs en ce qui concerne les résultats des élections il faudrait quand même que la conférence des évêques puisse qui est bien assise au Togo qui a des fidèles c'est ça à la Sinko et vous souhaitez que les églises togolais se comportent comme leur soeur je rappelle que les prêtres sont en Assemblée Générale à Parlement jusqu'à demain ils seront appréciés non pas de carton on finit avec madame ODD oui j'ai un carton de coeur à tous ceux qui nous soutiennent actuellement carton de coeur de coeur belle comme vous êtes là si vous offrez un carton de coeur les gens vont sauter sur vous j'espère que vous êtes quatre vous n'allez pas vous sauter sur moi à vous tous surtout à ça c'est à l'ambassade de la de France et tout tous ceux qui nous soutiennent pour qu'aujourd'hui le Eco-Conscience TV a son siège officiel à Caudilio merci vous tous qui nous écoutez au bout des ondes vous avez le carton de coeur de toute l'émission Club de la Presse nous vous souhaitons bon week-end même ceux qui sont en deuil pour enterrer un parent un voisin un collègue c'est la vie mais nous serons ensemble encore le lundi prochain à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien